chers amis nous basculons sur les secondes parties de carrière vous avez plus de 45 ans vous voulez vous spécialiser ou alors rentrer dans le monde du digital comment on fait alors pierre comment on fait alors d'abord il y a quand même un chiffre qui est qui interpelle 45 c'est pour ça que j'ai choisi 45 ans l'ancien nombre les années 80 90 avant l'éruption du digital 45 ans c'était l'âge d'or dans le digital 45 ans c'est déjà un moment où on doit se poser des questions et donc malheureusement ou heureusement le dialogue on a avec jean-philippe on a avec vous aujourd'hui il est important il est essentiel parce que à la rigueur c'est à 40 41 42 ans 43 ans que vous devez penser à vos 45 ans vos choix de carrière dans cette période de fin d'âge d'or pour que vous puissiez trouver un autre âge d'or c'est un moment où vous devez vraiment beaucoup beaucoup réfléchir je vais préciser un point qui est important je précise juste un point il ya encore dix ans on considérait que le tournant de la carrière c'est dans la décade 40 50 on considérait que l'explosion de la carrière c'était à ce moment là dans les 40 50 aujourd'hui avec l'avènement du digital on considère que c'est plutôt le tournant de la carrière c'est à ce moment là qui va se passer des choses qui vont conditionner la suite d'accord avant c'était vraiment le moment où tout se passait où vous explosiez maintenant c'est le moment où il va pas reprendre des décisions et ses décisions il faut les anticiper excuse moi je t'ai coupé mais c'est un truc qui doit être compris c'est important ça les choses se sont décalées d'environ 5 6 ans et il ya un risque d'obsolescence ou de mise en danger si on ne s'est pas posé les bonnes questions si on n'a pas agi tout à fait le risque il est de trois types le premier c'est le cadre qui est resté trop longtemps dans une entreprise ça on en rend compte soit des cv de gens qui ont un parcours extrêmement intéressant mais qui sont restés 20 25 ans dans une entreprise quelle qu'elle soit c'est pas un jeu de valeur sur l'entreprise c'est 20 25 ans dans la même entreprise et le recruteur consciemment inconsciemment peut-être qu'il le dit il n'ose pas le dire au candidat se pose la question de il est resté trop longtemps est ce qu'il peut se s'adapter bien sûr d'habitué à un système hiérarchique il est habitué à un mode de management est ce qu'il peut avec ses compétences se fondre dans d'autres dispositifs absolument bien sûr avec des nouveaux collègues malheureusement c'est exactement l'inverse c'est à dire quand on commence à voir une carrière qui est assez stable jusqu'à un certain moment et puis à partir de 40 41 42 ans trois expériences quatre expériences cinq expériences dans cinq entreprises différentes du management de transition des années on a l'impression d'avoir quelque chose qui s'épiloche c'est à dire qu'on a vu une très belle trajectoire de carrière et on voit une sorte d'un symptôme voire malheureusement de d'abaissement de la cour donc il ya ce cet aspect inverse troisièmement il ya ces personnes qui disent à 45 ans je veux travailler en digital malheureusement les 20 à 25 années précédentes pas de formation continue dans le monde digital pas de billets pas de formation initiale adapté aucune certification dans le domaine donc on se dit la reconversion il a cette idée aujourd'hui mais on a l'impression que ça lui est venu tout récemment c'est compliqué donc je reviens à ce raisonnement c'est à partir de 40 41 42 ans qui font réfléchir à ce seuil des 45 ans qu'est ce que je veux pour ma vie à partir de 45 ans est ce que je veux être un dirigeant est ce que je veux plutôt faire du consulting est ce que je veux aller vers l'économie sociale et solidaire vers un autre rapport au travail est ce que je veux travailler en full time ce que je veux me mettre sur du part time il faut se poser des questions et se les poser à soi même parce que les dirigeants des recruteurs les chasseurs de tête et nous nous sommes forcément des interlocuteurs pour ces gens là vont vous les poser très concrètement et si vous commencez à ne pas savoir répondre soit parce que vous n'êtes pas posé les questions soit parce que vous n'osez pas répondre vous allez mettre notre interlocuteur dans un flou qui malheureusement n'a rien d'artistique je comprends tout à fait ça veut donc dire que ce genre de choses ne s'improvise pas donc dire qu'il faut montrer à son futur employeur on est rentré dans une logique de progression de carrière que cette inflexion de carrière a pas été instantanée parce que j'ai lu un article dans le journal mais ça et c'est quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure pour une raison simple et que quand j'ai commencé ma carrière à 20 ans il n'y avait pas de digital donc quand on arrive à 45 il est normal qu'ils aient eu de la formation continue pendant le cursus parce qu'on ne faisait pas au début c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait une session sur les jeunes diplômés qui peuvent se former au digital en école et en entreprise par rapport aux gens de 45 ans qui n'ont pas pu se former en école comme ils n'ont pas pu se former en école et pendant leur cursus ce qui est hyper fondamental c'est qu'ils montrent en termes de formation continue ils ont fait ils ont donné cette inflexion à leur carrière ils sont allés vers le digital absolument on revient à cette question de trajectoire essayer de vous mettre dans une bonne trajectoire dès la fin de la trentaine pour vous mettre en pole position par rapport à ce que vous voulez faire à 45 ans et tu vas parler de formation continue la formation continue elle est bien entendu grâce aux grandes écoles de commerce d'ingénieurs qui proposent des dispositifs elle est aussi dans le choix de l'entreprise à 40 41 42 ans nous en tant que recruteurs quand on reçoit un cv de quelqu'un qui a travaillé dans la banque mais qui à un moment a rejoint a rejoint une néo banque ou quelqu'un qui a travaillé dans le retail mais qui a fait 4 5 ans chez une dnvb digital native verticale brand une société pure digital comme ces ânes le suis français etc on se dit waouh ils connaissent en même temps l'entreprise dite traditionnelle mais ils ont travaillé à un moment même brièvement deux ans trois ans dans une société du digital et ça va servir votre objectif professionnel c'est votre objectif professionnel est d'être un cadre de direction pas forcément dirigeant mais un cadre de direction comité de direction dans une entreprise qui a le digital chevier au corps un pure player ou une société du retail e-commerce et avec des magasins alors ce dont on parle souvent ces trois dispositifs et j'aimerais avoir ton avis j'ai un cv assez traditionnel il n'y a pas trop de digital mais c'est ma passion depuis longtemps mais j'ai rien la première option c'est les certifications gratuites comme toutes les certifications google digital garage les certifications facebook les mouks certaines certifications gratuites de grandes écoles certifications rgp des annecy voilà il y en a plein la seconde facette c'est les vae qui sont proposés par certaines grandes écoles sur des diplômes qui sont des diplômes avec une couleur digitale et la troisième facette ce sont les certifiés les diplômes online d'écoles comme le m it berkeley moi j'ai fait berkeley il ya un diplôme en ligne berkeley harvard qui sont des diplômes qui sont entre 3000 et 5000 euros qui vous forme à la transformation digitale ou au digital et qui sont des programmes diplômants avec des crédits qu'est ce que tu penses de ces trois dispositifs pour donner la couleur à son à son cv tu en penses quoi comment c'est perçu par un recruteur je suis assez agnostique au sens où je considère que les trois peuvent avoir un avantage qu'on peut combiner mais que si on combine ils ne font pas non plus tartiner je reçois quelquefois des cv de personnes qui ont besoin de démontrer aux recruteurs qu'ils ont pris le virage et qui vont nous mettre une plâtrée de je me suis formé à word à excel à powerpoint et puis ensuite j'ai une certification google et ensuite j'ai fait berkeley j'ai fait avoir souvent c'est aussi parce que j'ai une formation initiale qui n'est pas si bonne que cela ils ont besoin de compenser etc bon ou alors qu'ils font preuve de bonne volonté ils ont fait un effort financier vous ne pouvez pas pratiquer un sport si vous ne rencontrez pas un moment ou un autre un professeur qui va vous former à ce sport donc la carrière c'est un sport comme un autre mais attention de ne pas trop montrer que vous êtes passé au garage tous les quinze jours montrez vos atouts professionnels et pas seulement le fait que très régulièrement et tous les trois mois que vous avez reçu une formation une sorte de piqûre de rappel etc je me méfie du botox dans la vie professionnelle comme par rapport au visage d'accord donc il faut montrer qu'on n'a pas pimpé son cv pour qu'il ait la plus belle apparence possible mais qu'on est rentré dans une logique de carrière et qu'on est allé chercher les compétences à droite et à gauche pour pouvoir être en phase avec cette nouvelle carrière et que c'est les compétences qu'on est allé chercher et qu'on les a acquises et qu'on a fait ça avec intelligence et non pas sur la carte du volume en fait c'est exactement le principe du greenwashing le digital washing c'est-à-dire c'est cv qu'on reçoit on a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas du tout du tout de digital dans la carrière mais qu'au dernier moment on a barbouillé un peu de digital avec une formation par ci une formation par là et c'est la raison pour laquelle le digital c'est une infusion c'est quelque chose qui doit s'insérer dans votre vie personnelle dans votre vie professionnelle et dans votre vie étudiante en formation initiale en formation continue progressivement et non pas tout d'un coup je me rends compte que je suis sur une mauvaise trajectoire j'ai besoin de revenir vers le digital et je vais m'acquiller avec trois formations de francis sous gratuites dans un centre de formation pas connu et bien sûr pensez aussi à la notoriété de l'école tu parlais de Berkeley, on peut parler de l'EM Lyon, on peut parler d'autres formations d'ingénieurs qui vous donnent une marque un peu rassurante, rassurante pour vous, rassurante aussi pour votre employeur ouais donc là la VAE est une solution, en plus la VAE c'est un dispositif long de 8 mois à 1 an tout à fait, et vous pouvez le mettre dans votre CV de façon plus claire d'une formation de 3 jours au management ok, élément suivant, il y a des gens qui suivent cette émission qui me suivent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, depuis que je fais du live et qui veulent se réorienter vers le digital, qui se forment, qui lisent beaucoup, qui suivent les émissions qui apprennent, mais qui n'ont pas de diplôme ou de certificat, et ce genre de choses ne peut pas se voir de manière officielle sur leur CV, par contre ils sont dedans et ils sont très préoccupés par ces questions depuis déjà de nombreuses années comment est-ce que ces gens-là peuvent aller vers un recruteur ? c'est quoi la posture qu'ils doivent adopter ? comment ils doivent faire ? parce que beaucoup se disent après 45 ans, on ne passe plus de diplôme, on apprend tout seul mais on ne passe plus de diplôme, comment on fait alors ? de toute façon, le diplôme, ce n'est pas un César, c'est un facteur de réassurance et si vous avez d'autres éléments de réassurance vis-à-vis de l'employeur potentiel vis-à-vis du caméra recrutement, qui est la résultante d'un projet personnel de création d'entreprise, d'une expérience professionnelle dans une entreprise qui a expérimenté le digital et qui a eu des résultats dans le monde du digital c'est une bonne chose, je dirais même que c'est peut-être mieux qu'une formation de trois jours si vous avez rejoint une entreprise qui a fait un vrai pivot je vais prendre l'exemple du retail des sociétés comme la FNAC, des sociétés comme Maisons du Monde, comme Clubmail qui sont véritablement, comme Nike, qui ont véritablement utilisé le digital pour se donner un bain de jouvence, pour toucher de nouveaux consommateurs si vous avez eu des étudiants dans ces entreprises-là, vous avez des choses à raconter vous avez un storytelling incroyable vis-à-vis des employeurs potentiels Alors, j'ai 45 ans, je cherche un job, on va prendre deux cas de figure le premier c'est, je me forme depuis que j'ai 40 ans et donc j'ai déjà des éléments dans mon CV qui attestent mon appétence pour le digital j'ai fait une VAE, j'ai un ou deux certificats, voilà ou j'ai fait un master en distanciel par exemple, ce genre de choses j'ai déjà des éléments comment est-ce que je fais pour trouver un job dans le digital dans une filière digitale ou dans une entreprise qui digitalise son offre comment est-ce que je fais ? Alors, il y a vraiment trois interlocuteurs les cabinets, les DRH, les décideurs opérationnels et à 45 ans, ces trois environnements sont vos partenaires naturels nous en tant que cabinet, on est fait là pour organiser des passerelles même si bien entendu très souvent, nous recherchons du plug and play mais moi en tant que chasseur de texte, ça fait très longtemps que je défends cette idée de passerelle qui consiste pour une start-up à recruter un manager plus expérimenté qui connaît l'entreprise de l'intérieur, la grande entreprise ou la plus grande entreprise de l'intérieur et qui peut aider une start-up à grandir en lui donnant une colonne vertébrale c'est aussi fréquent qu'inversement, je recrute des personnes qui ont des expériences dans des jeunes entreprises au sein de groupes donc les passerelles, elles sont dans les deux sens donc les cabinets sont vos partenaires naturels même si bien entendu, vous allez vous heurter à une sorte de déterminisme qui fait que le cabinet est mandaté pour recruter quelqu'un qui travaille dans une société c'est immédiatement concurrente Alors là, il y a quand même un truc très important dans ce que tu viens de dire c'est que les start-up en croissance peuvent être complètement à la recherche elles ont une pyramide des âges qui est très basse, très jeune des équipes très jeunes elles peuvent être complètement à la recherche au niveau du gros middle management bien sûr début du top management un public plus mature, du personnel plus mature qui est capable de gérer un peu je vais prendre l'image du chien fou, mais on la revoit souvent quand même des gens qui ont plein d'énergie un manager plus mature qui va être capable de canaliser les équipes et de permettre de grandir avec plus de sérénité en fait parce qu'il y a l'expérience et ça marche tout à fait dans les deux sens à 45 ans, vous pouvez aussi avoir une carrière uniquement en start-up avoir envie de rejoindre un groupe et apporter au groupe ce côté innovation agilité lead management c'est-à-dire un management assez horizontal peu de niveau hiérarchique donc un groupe a besoin de cadres qui ont travaillé dans des environnements de jeunes entreprises et inversement une start-up peut avoir besoin de cadres qui ont travaillé je ne dis pas que le transfert et que la greffe sont faciles mais elles sont souhaitables pour le cadre comme pour l'entreprise et quand ça fonctionne, ça fonctionne bien c'est aussi ça qu'il faut dire il y a des greffes qui ont été formidablement réussies il y a eu des échecs et moi je trouve encore que cabinet recrutement j'ai une vraie plus-value à organiser c'est pas ça là à juste demander à écrire que la rambarde sécurise que la personne ne va pas tomber dans le gouffre parce que l'entreprise n'a pas envie d'un échec le cadre ne peut, le cabinet encore alors là je partage une expérience personnelle j'ai des amis qui sont business angels pour eux le premier critère pour mettre de l'argent dans une entreprise c'est l'équipe le projet va changer mais l'équipe c'est l'équipe et dans l'équipe la stabilité de l'équipe est un des critères absolument fondamentaux et donc je ne dis pas qu'il faut systématiquement quelqu'un de plus âgé dans une équipe plus jeune je dis juste que quelqu'un de plus âgé dans une équipe plus jeune peut apporter de la stabilité comme une équipe entièrement jeune peut être très stable ou une équipe de personnes uniquement plus âgées peut être très stable mais la stabilité de l'équipe et l'homogénéité de l'équipe c'est un critère très important pour mettre des fonds dans une entreprise donc tu nous parlais du premier critère qui sont les cabinets les deux autres axes les DRH ce sont vos interlocuteurs naturels et principaux parce que leur rôle est bien de connaître le marché de l'emploi de savoir quelles sont les candidatures postes des jobs ils ont des postes à pourvoir c'est donc vos interlocuteurs naturels et vous pouvez les toucher via LinkedIn principalement via Welcome to the Jungle éventuellement c'est assez naturel que de les ajouter sur LinkedIn et d'autre part de leur envoyer des candidatures les décideurs opérationnels c'est une bonne stratégie parce que ce sont vos managers potentiels s'ils sont dirigeants et vous pouvez tout à fait les rencontrer physiquement lors des événements de la profession donc je répète que le présentiel les salons professionnels Porte de Versailles le One to One à Monaco le salon du e-commerce Porte de Versailles ce sont des moments où vous pouvez avoir des rencontres physiques présentielles avec des entreprises qui sont là ils ont des stands ils sont là pour vous rencontrer rencontrer des partenaires des prestataires des fournisseurs des employés potentiels donc mettez cela à profit souvent on trouve beaucoup d'étudiants lors de ces événements et les managers de 40 ou 45 ans pourraient avoir avantage à être présents surtout qu'ils ont une expérience professionnelle donc ils n'auront pas de mal à se mouvoir dans ces environnements des cocktails aussi quelques fois les réseaux d'école les réseaux d'école bien sûr c'est une école je pense que si vous êtes diplômé d'une école de commerce vous avez les réseaux d'alumni d'anciens qui vous êtes déjà et vous avez des personnes qui ont fait votre école qui ont été diplômées 3, 4 ans avant vous et qui peuvent être vos managers potentiels puisqu'il n'y a pas 4 ans de décalage entre eux et vous et vous avez la même école donc il y a un esprit de corps qui peut se former alors il y a pas mal de questions comme ça tu vas pouvoir rebondir sur ces questions on va aller dans ce sens là maintenant il y a un témoignage de Martine Martine nous dit je peux témoigner que le digital après 45 ans c'est possible il faut avoir eu l'appétence alors Martine elle dirige une entreprise qui s'appelle Lumiconsult elle fait de l'assistante digitale elle dit je peux témoigner qu'après 45 ans c'est possible il faut avoir eu l'appétence et la curiosité avant et ça doit être valorisé par un diplôme et la formation continue c'est ce qui est le plus adéquat donc c'est un je confirme qu'il y a un glisse progressive vers le plaisir digital et qu'il ne faut pas tout d'un coup se réveiller en se disant ah le digital c'est génial alors qu'on n'y a pas pensé avant il faut se déplacer petit à petit pour se mettre sur la bonne trajectoire un peu comme une fusée lorsqu'elle se dirige vers une autre planète question de Abdella quand tu recrutes un DG pour une entreprise qui commercialise des services digitaux par exemple ou qui est dans le secteur digital ou qui a une activité digitale ou alors qui va se lancer dedans quand tu recrutes un DG avec un lien pour le digital est-ce qu'il faut que ce DG ait des compétences techniques dans le domaine du digital ou alors tu cherches des compétences managériales les compétences techniques pour un DG sont assez secondaires l'important c'est pour un DG c'est est-ce qu'il est capable de gérer un centre de profit et c'est quoi un centre de profit ce sont des sources de revenus et ce sont des économies de coût donc il faut quelqu'un qui connaît bien les sources de revenus s'il s'agit d'une société de services digital qui sait vendre qui sait manager des vendeurs qui est capable de développer une vision commerciale une argumentation commerciale et quelqu'un qui est capable de serrer les groupes de faire en sorte que les coûts soient inférieurs aux propriétaires pour que l'entreprise fasse des bénéfices donc il doit avoir une culture digitale une culture économique de son environnement mais la culture n'est pas la connaissance d'un outil technologique précis c'est pas à lui d'être le plus innovant le plus créatif et le meilleur utilisateur de tous les outils technologiques il doit en connaître les potentialités il ne doit pas forcément savoir tous les utiliser d'accord ok donc ça veut donc dire qu'il doit avoir la culture digitale mais pas forcément les connaissances techniques digitales parce que c'est ce qu'il va demander à ses équipes exactement bien sûr lui il anime une équipe remarque de Marie-Laure donc se lancer dans la communication digitale à 50 ans c'est un handicap pour une recherche d'emploi même après s'être formé c'est pas tout à fait ce qu'on a dit Marie-Laure je pense que tu peux peut-être clarifier ce point là ce que Pierre dit c'est il ne faut pas te former au dernier moment au moment où tu cherches un job il faut anticiper en fait tout à fait donc ce n'est pas un handicap si la formation est conséquente si elle a été suivie sur quelques années liée à une marque si possible remettre en trajectoire par contre si c'est un stage de trois jours à la communication online fait en août 2022 malheureusement là je ne dirais pas que c'est trop tard mais ce sera plus difficile question de Hubert quelles sont les compétences et les diplômes les plus les plus valorisés aujourd'hui pour quelqu'un de 45 ans qui cherche qui cherche un job dans le domaine du digital je vais faire un peu de provocation mais le diplôme le plus efficace c'est de travailler dans une entreprise digitale nature d'ailleurs pourquoi pas ça peut être un stage ça peut être du management de transition ça peut être une expérience courte mais si la personne qui avait un parcours dans un environnement traditionnel par exemple de grandes banques de grandes compagnies d'assurance de grandes entreprises de grandes consommations a réussi à rentrer chez UberX chez Netflix au bon coin dans une société du digital c'est le meilleur diplôme ensuite moi je ne suis pas l'arbitre des élégances pour savoir s'il vaut mieux faire 42 ou s'il vaut mieux faire la Web School Factory ou s'il vaut mieux choisir une grande école de commerce comme c'est le cas de l'EM Lyon l'EDEC qui propose des diplômes ça dépend aussi de votre formation initiale si vous avez déjà un diplôme d'une très grande école de commerce vous pouvez vous permettre d'avoir une école du digital un petit peu plus récente et qui n'a pas forcément les mêmes éléments de réassurance en matière de VAE parce que vous avez déjà un grand diplôme supélec mine etc si par contre votre formation initiale était supérieure à mes cours vous pouvez avoir un avantage à vous remettre sur une trajectoire de grande école de commerce avec une spécialisation digitale commentaire de Marie qui je trouve est dans le ton complètement merci Marie l'envie et la curiosité font la différence passer à l'action et se donner les moyens de performer être plaisant avant de plaire c'est plus facile pour trouver un poste parce qu'en fait ce qu'on cherche aussi c'est des gens avec lesquels on peut travailler garder l'énergie garder l'optimisme cultivez-vous en permanence les cultures entendues en sauce large culture générale culture économique regardez aussi l'évolution des paysages je vais vous donner un exemple j'ai passé un week-end chez IKEA j'ai installé un nouvel appartement je suis rentré dans les entrepôts j'ai vu plein de choses extrêmement intéressantes en matière d'expérience client le lundi suivant j'ai envoyé un petit message à Christophe Kadi qui est directeur digital et commerce en lui disant j'ai vu comment ça se passait chez IKEA c'est génial j'ai vu l'expérience client les pain points il m'a tout de suite répondu voyons donc dans toute votre vie quotidienne vous pouvez avoir des idées de candidature spontanée d'approche professionnelle atypique originale et à bonne valeur ajoutée plutôt que d'envoyer la sempiternelle lettre de candidature sans vous être intéressé au projet de l'entreprise bon alors bien évidemment on ne l'a pas dit je vais le dire quand même vite fait on envoie les lettres sont personnalisées elles correspondent à un objectif on n'envoie pas la même lettre à tous les employeurs le CV on ne sait pas le même CV qu'on envoie à tout le monde parce qu'en fonction des entreprises ce n'est pas vos mêmes compétences qui seront valorisées dans le CV on n'oublie pas d'avoir un profil LinkedIn à jour enfin je veux dire c'est quand même des éléments il faut les répéter quand même des fois je crois qu'on a déjà fait une petite formation ensemble Jean-Philippe sur comment faire un CV comment faire votre LinkedIn on a l'impression que tout le monde sait faire un CV et un LinkedIn je peux vous dire que malheureusement ce n'est pas le cas le LinkedIn peut être contradictoire par rapport au CV est-ce que nous on est content en tant qu'on auteur quand on prend un CV qui donne une expérience de 2002 à 2006 alors que sur LinkedIn c'est 2006 à 2018 ou 2019 non est-ce qu'on est content quand une expérience figure sur le CV et qu'elle ne figure pas sur le LinkedIn est-ce qu'on est content quand la présentation de la dernière expérience sur LinkedIn c'est une ligne alors que l'expérience a duré 8 ans et que l'expérience précédente qui a duré 2 ans bénéficie d'un gros pavé non donc malheureusement le CV et le LinkedIn c'est quelque chose qui doit être actualisé en permanence ce que LinkedIn permet vous savez c'est un petit peu plus compliqué mais LinkedIn vous devez en permanence le réactualiser alors Marie témoigne elle s'est reconvertie dans le digital à 47 ans et c'est une reconversion réussie donc en fait ce qu'on vous envoie aujourd'hui c'est quand même un message d'espoir pour tout le monde parce que vous qui êtes jeune vous voulez vous lancer vous avez 25 ans vous pouvez le faire et vous qui avez 45 ans qui êtes en deuxième partie de carrière 45 ans ce n'est pas un âge qu'on a choisi au hasard c'est un âge clé vous avez 45 ans c'est possible en fait c'est un message c'est un message d'espoir qu'on vous envoie donc ok c'est souhaitable on ne va pas dire que c'est un tapis rouge il n'est pas parsemé de fleurs on ne vous attend pas tous et ce ne sera pas toujours facile mais c'est galvanisant c'est passionnant et c'est possible alors on est aussi sur le digital c'est un secteur qui recrute plus en ce moment avec des salaires qui sont un peu plus un peu supérieur au salaire moyen donc l'ordre d'idée c'est 20% on disait 20% ça se stabilise quand même aux alentours de 20% c'est 20 ça peut mettre à 25% alors la différence de rémunération est un petit peu plus sensible en début de carrière pour quelqu'un en début de carrière pas jeune diplômé mais à 5-6 ans il y a une différence très forte entre ceux qui ne sont pas du digital et ceux qui sont du digital donc les experts du digital sont clairement sur-rémunérés je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas mais sur-rémunérés par rapport à ceux qui sont dans l'environnement hors digital pour les managers 20% je pense qu'en effet c'est à peu près la moyenne quand je dis ça c'est on compare un directeur marketing traditionnel avec un directeur marketing digital par exemple c'est ça le début il y a temps marketing DSI tout à fait alors il y a plein de nouveaux métiers qui ont apparu qui étaient des métiers qui n'existaient pas il y a une quinzaine d'années comme gross manager par exemple la recherche est très forte sur ces jobs-là c'était des métiers qui n'existaient pas il faut savoir qu'il y a très peu de formation dans le domaine ça veut donc dire que si vous devenez gross manager c'est qu'en grande partie vous vous êtes formé seul donc il faut vraiment avoir conscience de quelque chose c'est que il y a encore une quinzaine d'années vous pouvez faire confiance à votre école et à votre formation maintenant c'est l'école plus la démonstration de votre volonté propre à acquérir des compétences qui ne sont pas industrialisées je le mets entre guillemets dans les processus de formation des grandes écoles ou des grandes universités vous devez aller vous-même vers l'acquisition de certaines compétences et quand vous y allez c'est un atout que vous avez auprès d'un potentiel employeur lors d'un entretien c'est vraiment un atout c'est quelque chose de très important ça les gens ont du mal à comprendre qu'ils doivent être acteurs de leur recherche d'emploi et que juste envoyer des candidatures c'est pas suffisant c'est pas suffisant on doit se construire alors ceux d'entre vous qui êtes là aujourd'hui avec nous sur LinkedIn vous avez déjà fait le pas en fait sur LinkedIn vous regardez la vidéo sur YouTube c'est que vous avez déjà fait le pas mais il faut ensuite convaincre les entreprises comment ça se passe dans les entreprises aujourd'hui sur l'émergence des nouveaux métiers les DRH sont formés comment est-ce qu'ils procèdent pour recruter des gens sur des nouveaux métiers et quel est ton rôle à toi pour les convaincre que quelqu'un en seconde partie de carrière est plus adéquate que quelqu'un qui est un jeune qui débute ou alors inversement il y a deux questions une est-ce qu'ils sont formés aux nouveaux métiers comment ils font pour recruter et ensuite l'idée de conviction par rapport à des parcours oui derrière cela c'est la fiche de poste qui viennent d'un autre environnement ils sont formés mais les évolutions sont tellement rapides qu'à chaque fois qu'ils croient avoir compris comment fonctionne le digital et quels sont les métiers du digital ils découvrent nous aussi un peu de chasseurs je dirige un cabinet qui est dédié digital on a une bible des métiers en 99 il y avait un métier qui figurait dans cette bible c'était le métier de webmaster aujourd'hui on doit être à 90 95 métiers spécifiques au digital métier IT métier de la data métier du e-commerce métier de la communication online métier du marketing online métier de l'obdicanal etc donc c'est une course poursuite et les DRH ils ont du mal à la gagner c'est pas leur job donc comme c'est pas leur job de connaître les arcanes les métiers et des recruteurs du digital souvent ils nous confient les recherches parce qu'ils se rendent compte qu'on connait mieux les entreprises au sein desquelles les meilleurs cadres peuvent être trouvés et qu'on connait mieux les métiers et qu'on est mieux à même d'évaluer et d'être des interlocuteurs crédibles vis-à-vis de leurs clients qui sont les DG les directions marketing les directions e-commerce etc comment on fait pour les convaincre justement on essaie de montrer on a des exemples réussis qu'une entreprise start-up a eu un taux de croissance supérieur parce qu'elle a recruté un manager qui avait plus d'expérience plus de maturité managériale qui avait déjà vécu des belles croissances et qui avait apporté son recul sa maturité et inversement vis-à-vis d'une grande entreprise on a des exemples réussis de sociétés je pense à une grande banque pour laquelle j'ai recruté quelqu'un qui venait de Google qui a fait 3-4 ans en tant que CBO dans cette grande banque qui est d'ailleurs retournée en start-up ensuite cette banque n'a pas du tout regretté d'avoir recruté quelqu'un qui venait de Google et qui va ouvert complètement les chakras par rapport au digital donc on a finalement des use cases des références clés à mettre en avant auprès des directions des ressources humaines auprès des directions générales pour leur montrer qu'ils doivent éviter la consanguinité et qu'en ouvrant leur chakra ils peuvent recruter des gens qui pensent différemment qui agissent différemment et qui peuvent leur apporter de l'oxygène et ou de la maturité alors j'ai aussi des cas on ne va pas commencer à citer 50 entreprises on a déjà parlé de pas mal d'entreprises mais j'ai aussi des cas dans les deux sens je connais des startups qui ont recruté des directeurs commerciaux pour les fonctions commerciales l'expérience est importante et puis le fait d'avoir un carnet d'adresses important ça peut aider beaucoup l'entreprise et donc je connais des startups qui ont recruté des directeurs commerciaux qui ont fait la différence et je connais des grands groupes des grosses entreprises qui ont recruté des patrons de BU qui venaient de startups pour justement donner l'autonomie à la business unit pour un développement et pour tester de nouvelles offres et donc je connais les deux cas et j'ai vu des grands succès j'ai aussi vu des échecs parce qu'il ne faut pas oublier que l'une des clés du succès c'est aussi la capacité à s'adapter dans une organisation et ça l'expérience ou la jeunesse il y a aussi la question du tempérament une dernière question comment tu comment quelqu'un de 45 ans peut vendre sa différence au moment de l'entretien imaginons les deux premières étapes ont été passées le CV a été accepté ce genre de choses on rentre dans la phase finale comment quelqu'un de 45 ans peut vendre sa différence à un DG qui en a 25 tu te situes plutôt dans cette optique de quelqu'un qui a une expérience en grande entreprise et qui va rejoindre oui qui vient d'un autre secteur qui s'est formé qui arrive dans une start-up oui tout à fait je pense qu'il doit être d'ores et déjà dans le projectif c'est à dire qu'il doit être capable de montrer comment il va pouvoir résoudre des problèmes que le chef d'entreprise commence à connaître et que lui en tant que manager plus expérimenté il a déjà résolu à plusieurs reprises parce que faire un chef d'entreprise d'abord c'est quelqu'un de solitaire même s'il y a une équipe et qui a besoin de recruter quelqu'un qui peut être une sorte de back-up et qui peut lui montrer quelle voie à suivre pour résoudre des problèmes de management des problèmes de relations avec des actionnaires des problèmes de relations avec des prestataires et des problèmes de vision économique et donc s'il réussit dans le cours du dialogue à faire référence à ce qu'il a fait dans les années précédentes pour montrer que cet acquis lui sera utile pour résoudre des problèmes qu'une entreprise en forte croissance ne peut pas ne pas rencontrer management relations relation à l'écosystème il marquera beaucoup beaucoup de points donc on ne marque pas des points en disant je suis diplômé d'une école pas 45 ans on marque des points en disant je vais t'aider à mettre sous contrôle des problématiques de management et de relations avec l'ensemble de l'écosystème d'une entreprise Merci pour ta réponse parce que là on a une question de Jean-Philippe qui nous dit que l'incidence de la séniorité est une réalité ce qui est vraiment important de comprendre c'est qu'un dirigeant il règle des problèmes et qu'un dirigeant jeune il doit régler des problèmes qu'il n'a jamais rencontrés qu'il n'a jamais rencontrés ce qui veut dire qu'il a malheureusement même s'il est extrêmement intelligent plus de probabilité de ne pas trouver la bonne solution que quelqu'un qui a déjà résolu ses problèmes qui a trébuché qui est tombé et qui a réussi à les résoudre On est face à une question de boucle essais-erreurs c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dirige une entreprise qui est en forte croissance et qui est jeune ses boucles et ses erreurs il en a fait mais pas énormément en fait et il peut bénéficier de quelqu'un qui est plus expérimenté qui a déjà rencontré ses problèmes qui a déjà gamberger avec une équipe certains tests certaines solutions différentes qui a raté et qui a réussi aussi et cette maturité elle peut vraiment aider et il faut vraiment comprendre qu'en fait quand vous avez 45 ans vous avez des compétences vous avez une expérience vous avez un passé vous avez réglé déjà de nombreux problèmes et que tous ces problèmes que vous avez réglés qui constituent aujourd'hui votre expérience ça ça a de la valeur mais que ce soit utilisé par une autre entreprise dans le domaine du digital il faut que cette autre entreprise comprenne la valeur que votre expérience a et là ça va dépendre des mots que vous allez utiliser comment vous allez vous présenter dans l'entreprise de votre relation avec le recruteur ça va dépendre de votre position dans l'écosystème j'insiste sur le management des équipes parce que un startupper un créateur d'entreprise c'est pas forcément un bon manager c'est quelqu'un de très créatif j'en ai rencontré des Marc Simoncini des Jacques-Antoine Grandjon des Pierre Koscio-Morisset c'était tous des gens brillantissimes ce sont tous des gens toujours brillantissimes en revanche ceux-là ils ne mentiront pas rigueur ce n'était pas forcément d'excellents managers parce qu'ils avaient 100 000 idées à la minute ils ne sont pas forcément assez patients etc donc si en tant que manager plus expérimenté d'équipe vous êtes en mesure de leur dire attendez moi je vais m'occuper des équipes je vais les tirer vers le haut je vais les aider il vous en tiendra par rigueur au contraire il vous en sera reconnaissant moi j'ai connu on va conclure c'est un de ces points-là moi j'ai connu des gens qui fabriquaient des satellites et ils étaient en très forte croissance ils n'arrivaient pas à gérer leur croissance parce que leur expertise était technique elle n'était pas managériale et en fait ils pensaient que le management se ferait par la croissance et donc ils ne traitaient pas le management tel que ça doit être c'est-à-dire on gère les équipes on recrute les compétences dont on a besoin qui ne sont pas forcément des compétences techniques ils cherchaient à recruter le plus possible dans le domaine technologique alors qu'en fait ils avaient besoin de ce qu'on appelle la structure de l'organisation ça c'est un problème que tu dois rencontrer régulièrement c'est ton activité de conseil en fait ça absolument et ça c'est un problème qui est compliqué à régler la séniorité aide à régler ça voilà avec Pierre les signaux qu'on voulait vous envoyer aujourd'hui ce sont des signaux d'espoir vous nous voyez sourire mais c'est ça en fait on vous envoie des signaux d'espoir c'est-à-dire que si vous commencez votre carrière vous pouvez réussir et vous pouvez réaliser vos rêves et si vous êtes en milieu de carrière vous pouvez vous réorienter ou vous spécialiser les opportunités elles existent ces opportunités elles sont vraiment là tout dépend de comment vous allez vous positionner et comment vous allez préparer le fait de saisir ces opportunités voilà j'espère avoir bien traduit ta parole et puis c'est aussi mes croyances profondes et l'espoir il est permis par l'anticipation mais oui bien sûr 45 ans qu'on découvre qu'on a 45 ans c'est à 40 ans qu'on se dit dans 5 ans il faut que je puisse avoir préparé cette étape là et que je puisse me mettre dans la bonne trajectoire pour que 45 ans ne soit pas un mur mais que ça soit sinon un tremplin en tout cas un élément de continuité de ma progression professionnelle une prolongation ou un rebond absolument merci infiniment merci infiniment Pierre ça peut être aussi un carrefour pour prendre une autre voie tout à fait pour prendre une autre voie mais qu'on va construire sur les compétences qu'on a déjà et sur les compétences qu'on va acquérir parce qu'à 45 ans on continue à acquérir des compétences bien sûr ça a été un grand plaisir d'être avec toi Pierre aujourd'hui c'est toujours un plaisir toujours un plaisir merci infiniment vous pouvez suivre Pierre suivez Pierre Canet sur LinkedIn il publie régulièrement des jobs de job et parfois des billets d'humeur des articles parce qu'on essaye aussi de donner une sorte de cahier de tendance du digital je publie des articles qui sont pris sur le compte de Blue Search mais que je mets sur mon propre LinkedIn donc sur le LinkedIn de Blue Search vous trouvez principalement nos offres d'emploi et quelques articles et sur mon LinkedIn on trouve plutôt des articles sur les tendances sur les métiers qui montent en puissance sur l'évolution des rémunérations donc deux choses vous suivez Pierre Canet et vous suivez Blue Search mais il y a aussi autre chose que je vais souligner qui est très rare c'est la bible du digital la bible des métiers du digital que tu as mis sur ton site web absolument tu peux peut-être nous en parler un instant parce que ça c'est une ressource d'une valeur folle pour toutes les personnes qui nous écoutent absolument et c'est une bible qu'on actualise en permanence comme je le disais génial en 99 il y avait un métier maintenant il y en a plus de 90 et donc régulièrement on publie de nouvelles fiches on en supprime quelques fois quelques-unes sur des métiers qui sont pratiquement en obsolescence on en crée beaucoup plus qu'on en supprime on publie des job desks qui ne sont pas détaillés puisque ce sont un accès gratuit mais qui donnent quand même quelques repères sur les compétences nécessaires pour occuper ces métiers et sur la responsabilité correspondant à ces métiers donc vous les avez en libre accès sur le site de Blue Search et ça c'est génial donc sur le site de Blue Search la Bible des métiers du digital quand vous tapez Bible des métiers du digital dans Google Blue Search ça sort tout de suite et ça vous est utile pour deux raisons grandes raisons principales vous avez la vingtaine 23 vous cherchez il y a un métier que vous voulez faire regardez sur ce site les compétences ça vous permettra de choisir une école et si vous avez 40-45 ans vous voulez vous réorienter allez voir sur ce site vous allez voir les jobs vous allez voir les compétences correspondantes ça va vous permettre de préparer votre réorientation ou alors le carrefour vers lequel vous allez en tout cas c'est génial ça merci infiniment Pierre merci à tous pour votre attention et on se retrouve bientôt en présentiel ou en distanciel à bientôt bye bye Pierre salut voilà j'espère que j'espère que ça vous a été utile ce qu'on a fait aujourd'hui on a été un peu plus long on a découpé la session en deux donc pour les jeunes diplômés et pour vous qui êtes en milieu de carrière à 45 ans on a choisi l'âge de 45 ans parce que c'est ce qui c'est ce qui revient le plus en fait mais c'est pas l'unique situation mais c'est ce qui revient le plus j'espère que ça vous a été j'espère que ça vous a été utile j'espère que vous avez appris des choses et j'espère surtout que vous pourrez avoir de l'espoir et saisir les opportunités qu'on vous a montrées parce qu'en fait il faut garder en tête c'est que vous pouvez réaliser vos rêves vous pouvez réaliser vos rêves vous pouvez y arriver quel que soit votre âge vous pouvez y arriver les contraintes sont pas les mêmes les freins sont pas les mêmes vous aurez pas besoin du même enthousiasme ou de la même énergie mais globalement vous pouvez réaliser vos rêves c'est possible et voilà on a essayé de vous donner certaines clés alors oui c'est en une heure et quart oui on aurait pu en parler pendant trois heures mais j'espère que déjà on vous a on vous a donné les clés là encore voilà on vous a donné les clés pour prendre des décisions pour agir et pour aller vers la direction dans la direction vers laquelle vous voulez aller pour réaliser vos rêves en fait c'est ce que je dis tout le temps mais globalement nous on est là pour réaliser vos rêves et si c'est les lives on l'a tous les jours le matin à 9h c'est un pour vous faire kiffer et deux pour vous donner la possibilité d'aller dans la direction où vous souhaitez aller et parfois on pense que c'est pas possible et quand on discute avec un expert on se rend compte que les choses sont possibles voilà ce que je voulais faire aujourd'hui je voulais cette session était très importante pour moi parce que je voulais pour vous ce soit très utile et j'espère que ça l'a été demain session spéciale demain je change le programme je le bouleverse demain on a fait un live impromptu et j'ai eu énormément de questions sur la data donc demain je fais venir un expert sur la data donc data data visualization et on parlera collecter les données il y a énormément de données gratuites les nettoyer les représenter pour prendre une décision et pour agir toute la chaîne de la donnée de la donnée brute jusqu'à l'action en fait on parlera de ça demain j'espère que ça vous plaira je vous embrasse tous je vous souhaite à tous une merveilleuse journée trouvez le job de vos rêves réalisez-vous conduisez la carrière que vous voulez réaliser et soyez heureux je vous embrasse bye bye et soyez heureux et soyez heureux et soyez heureux